Elle lit Détective. Alors, elle voit des assassins partout. Son voisin soigne. Alors, c'est un empoisonneur. Elle en est sûre. Il ne va pas tarder à la tirer chez lui et il l'empoisonnera. D'ailleurs, pourquoi ne le dénonce-t-elle pas ? Elle ne sait pas comment s'y prendre. Déménager ? Elle y a songé. Mais partout, il y a des voisins. Partout, elle le sait. Elle échafaude des plans, surveille quand il rentre. Est-il passé par la pharmacie ? Pire, la droguerie. Elle a déjà fouillé ses poubelles. Les preuves sont là. Même si c'est un livre de magie blanche qu'elle a trouvé, c'est un signe. Il s'intéresse aux forces occultes. Chaque jour, elle envoie ses plus mauvaises pensées vers son voisin. Il finira par s'en aller. S'il le faut, elle achètera une poupée qui lui ressemblera et qu'elle piquera partout. En attendant, elle laisse pisser son chien sur le paillasson de son voisin. Il faut qu'il soit mal à l'aise, qu'il n'aime plus cet endroit, qu'il n'empoisonne plus les gens si près de chez elle. Quand il sonne à sa porte, ce jour-là, pour demander un peu de sel qu'il a oublié d'acheter, elle regarde par le gilet. C'est un infarctus qui l'emporte. Ses ongles crient sur la porte. L'empoisonneur a l'ouïfine. Il prévient les pompiers. A l'hôpital, il lui apporte détective. Elle lui a demandé.